Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va, donc voilà aujourd'hui je vous reviens encore avec une nouvelle vidéo ici chez Femmes Actives, mais avant tout je voudrais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne, merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui laissent les commentaires et qui les partagent aussi, en tout cas je vous dis merci, merci pour vos encouragements et à toutes nos frères et soeurs ici chez Femmes Actives, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue chez moi, chez Inès, votre soeur, ici moi je ne dis pas de fact, je dis seulement ce que je pense, et voilà quoi, donc c'est juste mon opinion. rien d'autre, donc voilà aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo, toujours sur ce qui se passe sur la toile, on n'a pas encore fini d'en parler, sur le départ de notre frère Didier Arafat, mais aujourd'hui la vidéo elle va être surtout sur sa maman, vous n'allez peut-être pas, peut-être beaucoup, beaucoup de gens là dehors ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire ici, mais c'est mon opinion, c'est ma façon de voir des choses, ok, moi je suis mère de 3 ans, et donc voilà, ma première fille a déjà deux enfants, je suis grand mère de mon jeune âge, ne vous inquiétez pas, j'ai des cheveux blancs, oui peut-être, mais non, je n'ai pas 45 ans, je n'ai pas 50 ans, mais oui, quand on commence jeune, donc tout peut commencer jeune aussi, voilà, et je suis fière, je suis fière de mes enfants, comme toute autre mère d'ailleurs, vous voyez, mais moi je veux juste dire, on aime notre artiste, c'est pas vrai, je veux juste parler à mes frères et soeurs là dehors, à nous les femmes, surtout, non, les hommes oui, ils en font aussi, mais pas autant que nous les femmes, moi je voudrais, si en tout cas, cette vidéo, elle arrive aux oreilles de toutes ces femmes là, qui font des vidéos de lynchage, oui, c'est comme ça que je vais appeler ça, qui font des vidéos de lynchage, à l'égard de notre sœur, Tina Glamour, Tina Spencer, I don't know, who are you, who are we? Nous sommes des mères avant tout, nous sommes des mères, comme j'ai dit dans la previous vidéo, aucune mère n'aime le malheur de son fils, cette femme là, elle a parlé sur les réseaux sociaux, elle a fait beaucoup de brouilles, oui, mais elle voulait l'amour de son fils, elle demandait l'amour de son fils différemment, de la manière qui ne plaisait pas à son enfant, son enfant voulait qu'elle s'assoie à la maison, qu'elle change un peu de comportement et lui, il va s'occuper d'elle, mais la maman pensait que dans son autorité de mère, il fallait qu'elle fasse ça, qu'elle fasse du brouilles pour attirer l'attention de son fils, mais ça n'amènait pas son fils à elle, au contraire, son fils se rebellait encore plus, et lui aussi, en manque d'amour de sa mère, il accusait sa mère de ne pas être responsable, mais aujourd'hui il est là, il n'est plus là, il est parti, le comportement de sa mère, qu'elle a un sac à main, qu'elle se croise les pieds, qu'elle porte le pantalon, vous savez les amis, c'est bien beau, c'est bien beau d'accuser, on parle d'une femme ici qui vient de jeter 33 ans, 33 ans, pas 9 mois de grossesse, mais 33 ans, peu importe ce qu'elle a été, si nous on juge qu'elle a été une mauvaise mère, on était là où elle était une mauvaise mère, son fils a parlé de beaucoup de choses, elle aussi elle a parlé de beaucoup de choses, mais dans la vie chacun fait des erreurs, nous ne sommes pas tous parfaits, personne ne l'est, elle a peut-être été une mauvaise mère à sa façon, mais elle a aussi été une bonne mère à sa façon, elle n'avait pas choisi l'avortement pour le Didier Arafat, elle avait choisi de donner la vie, elle s'est débrouillée avec le moyen de bord pour élever ses enfants, ce n'est peut-être pas assez, son enfant disait que ce n'était pas assez ce qu'elle a fait pour lui, ok, mais si on aime notre artiste, si on pleure notre artiste, est-ce que vous voyez, vous pensez que c'est vraiment une bonne idée de lyncher sa mère, parce que, at the end of the day, she steals her mother, yes, she steals, puis il ne sera pas content de vous voir la lyncher publiquement, elle est partie déposer les fleurs, il n'y avait pas la veuve, qu'est-ce que vous en savez que la veuve ne soit là ou pas, yo, je ne sais même pas si cette fille-là a 30 ans, moi je ne la connais pas pour moi, vous savez ce que c'est que perdrait Marie, chacun de nous fait son deuil différemment, elle n'est pas partie là-bas avec sa belle-mère, peut-être qu'elle ne voulait pas, elle ne veut pas se montrer sur les photos avec sa belle-mère, sur les photos, sur les vidéos avec sa belle-mère, peut-être que c'est son choix d'être à l'écart, comme une veuve africaine, parce que la veuve africaine, elle s'assoit derrière, elle s'assoit à terre, elle ne se montre pas là où il y a des clichés, non, on ne fait pas ça, la même chose que vous reprochez à sa mère, vous alliez reprocher la même chose à cette petite fille-là, si elle était là sur les projecteurs, maman, qu'est-ce qu'elle fait là, son mari est encore froid là-bas, là voilà tout ce qu'elle cherche, c'est celle-ci, c'est photo, c'est ceci, mais là vous ne la voyez pas aussi, si vous jetez le feu sur sa belle-mère, qui est-ce qui vous a dit que sa relation avec sa belle-mère est mauvaise, qui est-ce qui vous a dit qu'elle l'a chassée, elle est pour elle là-bas, dans son coin, pleurant ce qui lui arrive, elle ne réalise peut-être pas que son mari est vraiment mort, elle aimerait tellement que ce soit un rêve, que ce soit un clash, que quelqu'un d'autre amène une autre nouvelle, mais pourquoi vous voulez la voir, pourquoi vous voulez les voir ensemble, vraiment, nous les femmes qui sommes en train de dire des choses, sur cette femme-là, ne la jugeons pas, elle souffre à sa façon, chacun de nous fait son deuil à sa façon, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas le make-up, ce n'est rien du tout, ce n'est rien du tout, mais, dans le ouro-ouro là, dans le brouillet, qu'est-ce qu'on va faire, ce n'est pas là le deuil, beaucoup s'évanouissent, mais après l'enterrement, on les voit dans les maquis, beaucoup font plusieurs choses, le jour du décès, c'est leur façon de vivre leur deuil, c'est leur façon d'exprimer leur douleur, si elle a bu l'alcool, vous ne savez pas, peut-être que sa douleur, elle est en train de la noyer dans l'alcool, vous savez, quand est-ce que commence le deuil, quand on perd un être cher, pas quand il y a des gens, malheureusement, nous, c'est ça qu'on aime voir, quand il y a des gens, quand la parcelle est pleine, quand c'est full, c'est là où on aime voir ce qui se passe, mais non, vous allez voir ce qu'on appelle le deuil, le jour que tous ces gens-là vont vider la parcelle, quand elle va rester seule, dans cette cour-là, seule, et qu'elle n'entendra plus le bruit de son fils, c'est ce jour-là que son deuil va commencer, le deuil commence quand tu es seul, quand il n'y a plus personne autour de toi, parce que là, il y a le soutien, tout le monde vient te donner à boire, tout le monde vient te dire, Yago, ma chérie, Yago, vraiment, on est ensemble, nous tous, on est dans la douleur, Yago, ça console un peu, oui, ça console un peu, mais quand elle va se retrouver seule dans cette cour-là, dans cette parcelle-là, c'est là où elle va pleurer comme une madeleine, mais vous n'êtes pas obligé d'être là pour la filmer, ce n'est pas parce qu'elle s'est levée, elle est partie se laver, qu'elle n'a pas perdu un fils, c'est une mère, elle a porté son enfant neuf mois de grossesse, neuf mois, elle a donné naissance à un fils, elle a aimé à sa façon, ne regardez pas toujours le superficiel, regardez toujours ce qui se passe behind, on ne connaît pas les gens, pourquoi nous les jugeons comme ça, pourquoi vous voulez que la mère de Arafat puisse se déshabiller en public pour pleurer son fils, comme ça vous allez être content, comme ça vous allez dire que ouais, c'est ça même, non, c'est pas ça, la douleur est intérieure, elle n'est pas physique, la douleur est dans le cœur, ce qu'elle a perdu, c'est 33 ans de vie, c'est 33 ans qu'elle a perdu, elle n'a pas même encore enterré son fils, mes amis, vous êtes en train de la lâcher comme une mâle propre, vous ne l'aimez peut-être pas, vous n'aimez peut-être pas son comportement, mais attendez au moins, attendez au moins le mois prochain, vous allez lui lancer les pierres, qui est parfait, non mais qui est parfait, pourquoi c'est à nous de dire à cette femme-là, comment elle doit pleurer son fils, pourquoi c'est à nous de dire, c'est à nous de dire à cette femme-là, comment, où, à quelle heure, c'est-à-dire la façon, non, les femmes, ah la femme africaine, tu exagères trop, tu es trop sévère envers ton fellow woman, yes, tu es trop sévère envers ton fellow woman, c'est une mère, si elle faisait tout ce bruit-là dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle voulait vraiment de son enfant, c'est cet amour-là qu'elle a perdu, elle l'a tant cherché, aujourd'hui elle a perdu ce trésor-là, non, vous pensez que vraiment, elle n'a pas de cerveau, vous pensez que vraiment, elle n'a pas d'amour propre, vous pensez que vraiment, elle ne sait pas que c'est une partie de sa chair qui est partie, vous pensez qu'elle ne le sait pas, c'est à nous de le dire, même les enfants de, je ne sais pas, 20 ans, vous faites des vidéos pour insulter cette vieille mère-là, non, mais vous la connaissez d'où, vous voyez les gens sur les réseaux sociaux, et vous vous permettez de leur manquer du respect, mais en manquant du respect à sa maman, vous manquez le respect à Didier Arafat, oui, vous manquez le respect à votre star, parce que Baréoué, c'est sa mère, oui, même si, il n'était pas content du comportement de sa mère, mais si un jour, il arrivait dans la cour de sa mère, qu'il y avait deux bandits, en train de frapper sa mère, Didier Arafat n'allait pas ajouter l'huile sur le feu, il n'allait pas donner 500 000 francs CFA, à ces jeux-là, pour bien bastonner sa maman, non, je ne suis pas sûre, il allait bien leur botter le derrière, pour dire que oui, elle a ses défauts, elle peut bien être ce qu'elle est, mais Tina Spencer, c'est ma maman, elle est folle à midi, elle est folle le soir, elle est folle demain matin, jusqu'à l'année prochaine, mais elle restera ma maman, tout ce que je veux d'elle, c'est qu'elle change, qu'elle se range, qu'elle reste dans son coin comme une mère, voilà, puis moi je veux m'occuper d'elle, c'est ça que moi je veux, c'est ça qu'il a dit qu'il voulait d'elle, mais, il ne voulait pas que les gens lui fassent du mal, il ne voulait pas que les gens lui manquent du respect, non mes amis, vous êtes en train de faire fausse route là dehors, arrêtez de prendre vos téléphones, vos caméras, faire des vidéos inutiles, non, mais on parle ici de la mère d'une star aussi, veut veut pas, elle est star, et son argent, elle va le manger, avec canaille, oui, c'est son enfant, on ne peut pas enlever ça, beaucoup disent que oui, la femme, on l'a mis derrière, elle ne va pas faire ceci, mais la femme, elle n'est pas mariée légitimement, mais personne n'a dit qu'elle n'aura rien de l'héritage de son mari, où est-ce que c'est sorti ? Ils sont mariés, ils ont un mariage coutumier, et la tradition soutient ce mariage-là, donc ce qui est sûr, c'est qu'elle aura ce qui lui revient de droit, coutumièrement, elle aura ce qui lui revient de droit, selon la loi africaine, selon la loi de nos mœurs, selon la loi de nos coutumes, elle aura tout ce qui lui revient de droit, elle en aura, mais légalement, elle n'est pas mariée, donc elle n'a pas le droit de signer aucun document de son mari, quand même, nous sommes en l'an 2019, puis tout le monde le sait, légalement, tu n'es pas mariée, mais tu n'as pas le droit de signer certains documents, mais ça ne veut pas d'elle, ça ne fait pas d'elle une épouse de moins, ça ne veut pas dire que Tina va la chasser, ça ne veut pas dire qu'on ne lui donne pas les droits d'une femme mariée, elle est mariée, c'est la première femme, il s'est dit, il s'est dit, moi aujourd'hui, je m'en vais épouser une femme, et puis ça va être Carmen, le monde entier a vu, que oui, le bandit là, aujourd'hui, il va s'asseoir, il s'est assis, et la femme là, personne ne va lui enlever son titre de femme mariée, mais n'oublions pas aussi que nous vivons dans une société, où le mariage, qui permet à signer certains documents, c'est le mariage illégal, et ça, ça n'a pas été fait, c'est pas grave, mais ça ne fait pas d'elle une veuve de moins, même s'ils avaient été mariés légalement, où est le problème, nous sommes africains, c'est ici dans les pays étrangers, où madame Tina Spencer, elle est juste s'asseoir derrière Carmen, ici dans les pays étrangers, tu vas être derrière l'épouse de ton fils, parce qu'il n'y a rien que tu vas faire, mais en Afrique, quand ça arrive en Afrique, que tu sois mariée légalement ou pas maman, si madame Tina veut bien prendre les affaires de Carmen, puis les jeter bien là, elle a le droit haut, ça a toujours existé, qui va faire Y, qui va dire O, vous allez parler, mais rien ne va changer, donc mariage légal ou pas, on reste femme mariée, elle est une femme mariée, elle souffre, elle a de la douleur, ce que vous dites là dehors, ça lui fait mal aussi, parce que c'est pas ça qui se passe autour d'elle, laissez-la pleurer son mari, laissez-la pleurer son fils, la douleur est partagée là-bas, tout le monde a perdu, non mais tu dors avec ton mari, demain matin on t'amène une nouvelle, ça fait mal, ça fait pitié, mais de là à manquer le respect à cette femme là, c'est pas comme ça que vous allez la construire, c'est pas comme ça que vous allez la changer, parce que l'huile est là que vous jetez sur le feu, ça va juste enflammer, puis vous la connaissez cette femme là, oh my god, donc si elle veut l'ouvrir là, elle va vous laver blue and black, elle va vous laver blue and black, and she is capable of that, and you know that, laissez-la tranquille, c'est pas en la linchant qu'elle va changer, c'est pas parce que ce que vous, vous voulez qu'elle ne le fasse pas, qu'elle n'a pas de douleur, elle souffre, pardonnez-la non, pardonnez-la vous allez la crucifier jusqu'à où, elle est aussi une personne humaine, c'est un être humain, ne faisons pas ça, ne faisons pas ça mes amis, surtout moi vraiment ce qui m'écœure, que les mamans là, nos grandes soeurs là, qu'elles fassent des vidéos, ça je peux passer, mais nos enfants là, nos petites soeurs là, toi tu as 18 ans, c'est toi qui prends ta caméra pour insulter Tina Spencer, how come, how come, where do you know her, how do you know, what do you know about her, you don't even know her, tu sors de nulle part, puis tu viens juger une mère, qui a perdu un enfant de 37, de 33 ans, are you crazy, are you crazy, non mais changeons un peu, changeons seulement, non nous les Africains, on fait trop, oui on fait trop, dans les affaires des gens, vous ne les connaissez pas, Didier Arafat, c'est un, il est international, oui, c'est un artiste international, oui mais il est né d'une mère, il est né d'une mère, il est avant tout le fils de quelqu'un, veut, veut pas du comportement de sa mère, ça restera son fils, aujourd'hui, demain, puis après demain, so please, stop it, stop it, you have to stop it, c'est vraiment pas bien ce que vous faites, elle est une mère, elle est une femme, qui vous a dit qu'elle va chasser la veuve, vous fondez là, donc je sais même pas, en Afrique là, nous les noirs, nous les noirs, on est capables, de fonder une histoire, juste là, là, et puis après, boum, ça marche partout, tout le monde fait vidéo sur ça, ne la jugez pas, c'est sévèrement, c'est pas la vie qui fait le moine, c'est pas la vie qui fait le moine, si elle souffre, comment elle souffre, à combien de degrés, elle ne va pas montrer ça à vous, et cette femme là, as I said, she has it, and she, if she wanna open it, you guys will just have a fire, I know it, she will have stronger you, all of you, ok, so laissez-la tranquille, laissez-la tranquille, le lynchage collectif, là, que vous êtes en train de faire, là, sur les réseaux sociaux, sur les histoires des gens, donc vous allez dire que, vous aimez bien Didier Arafat, plus que sa mère, vous allez dire que, vous l'aimez bien plus qu'elle, elle ne le montre peut-être pas, de la façon dont vous voulez, mais ça reste sa mère, mais moi je dis que, vous manquez, le respect à l'artiste, vous manquez, le respect à l'artiste, parce que vous lynchez sa mère, ça reste sa mère, ça reste sa mère, veut, veut pas de ce qu'elle est, ses défauts, ses qualités, ça reste sa mère, elle reste la mère de Didier Arafat, elle n'est peut-être pas ce que vous voulez qu'elle soit, mais elle reste sa mère, mais vous les petites soeurs, vous les petites filles de 12 ans, 15 ans, avec vos Android, vos iPhone, là, you have to stop it, arrêtez ce que vous faites là, elle est une femme adulte, arrêtez de l'insulter, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas la douleur de cette femme là, vous ne connaissez pas la douleur de cette femme là, allez-y mollo, vous jugez trop vite, puis demain matin, vous allez venir ici pour demander pardon, ouais, on ne connaissait pas elle, vous voulez qu'elle se pendre, vous voulez qu'elle sorte du 7ème étage, vous voulez qu'elle s'étende dans la rue princesse, pour que Camion passe sur elle, vous voulez qu'elle se suicide, qui vous a dit que si Carmen a tenté quelque chose de mauvais sur sa vie, c'est à cause de sa belle-mère, vous étiez là, vous étiez là, pardonner non, pardonner, c'est une mère qui a perdu, les femmes, nous sommes trop râches, nous sommes trop dures, la femme africaine, elle est trop dure, la femme africaine, moi là, j'ai peur d'elle, j'ai peur de la femme africaine, tout ce qu'elle a, c'est la médisance, tout ce qu'elle a, c'est l'hypocrisie, elle ne sait pas voir, au-delà de ce qu'elle peut voir, qui vous a dit que la douleur se mesure, à ce que vous dites, qui vous a dit que pour dire que ouais, elle a perdu un enfant, il faut seulement qu'elle fasse ceci, parce que les gens sont venus la voir, parce que les gens ont salué elle, Didier Drogo est parti là-bas, elle a vu ceci, elle a fait cela, c'est elle qu'ils ont vu, ça devient un problème, les autres vont venir demain, les autres vont continuer à venir, sa femme est là, la pauvre, elle ne réalise même pas ce qui lui arrive, être veuve, vous pensez que c'est easy, c'est pas easy non, elle doit s'asseoir à terre, elle prend l'odeur de son affaire là, depuis trois jours, depuis quatre jours, cette enfant là, je ne sais même pas si elle a avalé une goutte d'eau, et l'odeur de son propre corps lui montre, vous voulez seulement qu'elle vienne s'asseoir à côté de sa belle-mère, pour montrer aux gens que ouais je pleure, vous voulez qu'elle fasse des selfies pour pleurer, elle reste dans son coin, et ça ne veut pas dire que c'est sa belle-mère qui est à l'origine de ça, non, parce qu'elle aussi, elle est une femme, elle connaît nos traditions, elle sait qu'en ce moment-ci, ce n'est pas le moment pour elle d'aller se montrer sur les réseaux sociaux, laissez-les, laissez-les vivre leurs deux, attendez au moins, que ce corps-là retourne en terre, attendez au moins un mois après, après un mois là, si vous voyez cette femme là, dans les maquillots, dans les bois de nuit, en train de boire, en train de danser, peut-être là vous allez dire, oui maman, on pensait que c'était seulement les émotions, au fond tu es retournée là-bas aussitôt, maman, c'est sa vie non, laissons le jugement au grand maître, qu'on appelle Dieu, le jugement c'est à lui que ça appartient, nous aussi on a nos péchés, tu penses que tes péchés là sont moins lourds, que ceux de Tina Spencer, tu penses que tes péchés sont moins lourds, que ceux de Tina Spencer, hein, la méchanceté là qui remplit ton coeur, tes mauvaises habitudes, le congossal là que tu aimes faire, c'est les gens que tu ne connais pas dans ton quartier, tous les mauvaises habitudes là, qui sont sur ton corps là, c'est Tina Spencer qui va prendre ça aujourd'hui, non mais à la fin, calmez-vous seulement, calmez-vous non, des mauvaises que vous êtes, où elle a croisé les pieds, et quand elle va se retrouver là-bas, quand toute cette cour là va être vidée, vous voulez enterrer deux personnes, vous voulez l'enterrer avec son fils, arrêtons ça, arrêtons ça, on n'a pas besoin de ça, please, let her be, just let her be, elle est un être humain, elle a des émotions, si elle n'avait pas d'émotion, elle n'allait pas courir sur les réseaux sociaux, dire de n'importe quoi sur son fils, elle demandait l'amour de son enfant, ça veut dire qu'elle l'aime, elle l'aime son fils, et elle a de la douleur, si elle ne l'exprime pas, calmez-vous seulement, calmez-vous, ne lui jetez pas des pieds, parce que vous n'êtes pas des parfaits, et des parfaites, surtout vous les femmes africaines, faites pitié, faites honte, c'est aujourd'hui, attendez au moins qu'elle enterre son fils, si vous voulez la lyncher, si vous voulez la crucifier, vous irez chez elle, vous avez la force là, depuis que Facebook est sorti, la force c'est ici, se déclare dans vos commentaires, we need to change, we need to change, african women, le saut hâche, c'est vraiment mauvais, en tout cas, Yako, si tu n'aimes pas ma vidéo, si tu n'aimes pas ma façon de penser, ce n'est pas grave, tu n'es pas moi, moi en tout cas je suis mère, puis je n'accepte pas, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, mais de là qu'on puisse lyncher une grande soeur comme ça en public, peu importe, c'est elle qui a tué Jésus, c'est elle qui a tué Goliath, c'est elle qui fait tous les crimes dans le monde entier, pour que vous la lynchiez comme ça, qui est l'aimée, vous ne l'aimée pas, déposez-la, où est le problème, vous lave tous vos méchancetés, que vous faites le Congo, tout ce qui est de mauvais dans vous, c'est Tina Spencer qui a mis ça, si tu n'aimes pas ma vidéo, maman passe, tu laisses un commentaire désagréable, je te blog, simple of that, ok, cause this is my channel, and I have to say what I want to say, ok, you don't like it, just walk away, walk out, ok, thank you so much, je vous aime bien, partagez la vidéo, likez la vidéo, l'opinion est toujours différente, c'est pour ça qu'on appelle ça opinion, ça veut dire ce que moi je pense, c'est pas ce que toi tu penses, c'est normal, tu n'es pas moi, ok ma chérie, donc vraiment, portez-vous bien, Yako encore, à toute l'Afrique, Yako, à la Côte d'Ivoire, Yako, à Carmen, Yako, à Mme Tina Spencer, pardon, on ne veut pas deux fénérailles, laissez-la, ce qu'elle vit, c'est elle qui connaît, personne ne lit dans les pensées des gens, ce que vous voyez, c'est le superficiel, puis vous jugez le superficiel, c'est là où vous faites fausse route, portez-vous bien, on se voit à la prochaine vidéo, bye bye,